Alors tout ça, ça survient alors que la campagne électorale est dans son dernier droit au Québec. Pour discuter de cette campagne, je retrouve l'analyste politique Michel C. Auger. Bonsoir Michel. Bonsoir Esther. On va parler d'abord de ces deux déclarations sur l'immigration, celle du ministre sortant de l'immigration et celle de François Legault lui-même. Bon, M. Legault affirme que Jean Boulet s'est disqualifié comme ministre de l'immigration dans son éventuel cabinet caquiste. Mais quand même, est-ce que cette nouvelle controverse, ça pourrait faire mal à la Coalition Avenir Québec en fin de course comme ça? Les propos de M. Boulet sont totalement inacceptants. Surtout, il est le ministre de l'Éducation. Il est supposé quand même savoir quelle est la situation de l'immigration au Québec. Et quand il dit 80 % des immigrants s'en vont à Montréal, ils ne parlent pas français, ils ne travaillent pas, le taux de chômage est plus bas chez les immigrants à Montréal que chez la population en général. Selon Statistique Canada, il y a quelque chose comme 80 % qui savent parler français. Écoutez, où il fait appel à des vieux préjugés, où il ne connaît pas ce qui se passe dans son ministère, mais dans les deux cas, il est inapte d'être ministre de l'immigration lors du prochain gouvernement. Ça, c'est évident. Oui, on verra évidemment les effets de ça, parce que sur la campagne de façon générale de M. Legault, plusieurs observateurs jugent que la CAQ a mené une campagne divisive au cours de cette élection. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? M. Legault a dit depuis le début que 50 000 immigrants au Québec par année, c'était le maximum. Il a dit aujourd'hui, devant la Chambre de commerce, ça serait suicidaire pour la nation québécoise d'en prendre plus. À la fin, le problème de ça, c'est que ça dit, il n'y a pas de débat possible. Si c'est suicidaire, on ne le fera pas. Alors, c'est ça qui est un peu embêtant dans la façon dont le gouvernement a utilisé cette question-là. Ça a été toujours pour dire, on est les seuls à avoir raison et il ne peut pas y avoir de débat sur cette question-là. Alors qu'il y a plein de gens, et les gens sont bien intentionnés, la Chambre de commerce de Montréal, il y en a d'autres qui disent, non, il faut augmenter les seules d'immigration à cause de la pénurie de malheur. Ça se défend. Mais au moins qu'on fasse le débat, pas qu'on dise, moi, j'ai raison, puis je ne veux plus le débat après ça. Oui. Sur la campagne des libéraux, maintenant, Michel, la chef Dominique Anglade a connu, on le sait, une campagne plutôt difficile. D'ailleurs, ça se reflète dans les sondages. Mais la chef, Mme Anglade, continue de dire que son parti pourrait se surprendre le 3 octobre. Jusqu'à quel point la situation est critique pour le Parti libéral au Québec? C'est une situation critique parce que le Parti libéral a toujours été, depuis la Confédération, soit l'opposition officielle, soit le gouvernement. Là, il y a une possibilité, pas une probabilité, mais une possibilité qu'il ne soit pas l'opposition officielle. Mais surtout, ils se sont menacés d'à peu près disparaître dans le Québec francophone. Ce serait vraiment une tragédie pour le Parti libéral du Québec. Mais on dirait que, malgré des efforts constants et vaillants de Mme Anglade, elle n'a pas réussi à s'inscrire dans ce débat électoral-là. Les choses qu'elle a proposées sont peut-être bien intéressantes dans 30 ans, comme l'hydrogène vert, mais demain matin, ce n'est pas très incarné dans le quotidien des gens. Et donc, elle n'a pas vraiment été, elle n'a pas vraiment proposé de choses dans lesquelles l'électeur moyen pouvait se reconnaître et dire, « Ah, ça, ça m'intéresse, ça, je voudrais avoir ça. » Alors, ça a été vraiment le problème de Mme Anglade durant cette élection-là. Une plateforme très éloignée des préoccupations. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'élection de la dernière chance? Vous pensez pour elle? Écoutez, l'élection pour elle la plus importante, c'est celle d'Anse-Henri-Saint-Anne, sa propre circonscription. Si elle ne devait pas gagner sa propre circonscription, ce serait assez difficile pour elle de se maintenir. Et c'est une lutte très serrée, semble-t-il, et une lutte à trois dans ce parti-là. Donc, il faudra voir comment ça va se passer. Oui, parce qu'on sait que la situation est difficile pour les libéraux, même sur l'île de Montréal. Absolument. Bon. Québec solidaire, maintenant. Les attaques de la CAQ contre les troupes de Gabriel Nadeau-Dubois se multiplient. On pense notamment à la fameuse taxe orange. Pourquoi cette stratégie, selon vous? D'abord, pour M. Legault, Brian Mulroney disait toujours en politique que c'est important d'avoir des amis, mais c'est beaucoup plus important d'avoir des ennemis. Alors, pour M. Legault, dire le choix, il est entre nous et Québec solidaire, donc, entre nous et des gens qui qualifient volontiers d'extrémistes, c'est tout à son avantage. Alors, pour lui, dire, j'ai un seul adversaire ici, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, et si vous votez pas pour Legault, vous aurez Nadeau, là. C'est une stratégie qui se comprend. Maintenant, Québec solidaire a une possibilité théorique de former l'opposition officielle qui, les libéraux, devaient perdre certains de leurs châteaux forts dans l'ouest de l'île de Montréal. Je suis pas prêt à... Disons que je suis pas un parieur, mais je parierais pas beaucoup là-dessus. Oui, parce que le suspense dans cette élection, vous le disiez, ça va qui va former l'opposition officielle, finalement. Michel... Et encore là, il n'y a pas tant de suspense que ça, parce qu'à la fin, tous les partis d'opposition auront un nombre très limité de sièges dans l'Assemblée nationale. les libéraux, à cause de leur avance dans la communauté anglophone de Montréal, vont en avoir probablement plus que les autres, quand même. Un mot sur le Parti québécois. Bon, au départ, les attentes étaient, disons, très basses envers le PQ et son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était peu connu au départ de cette campagne. Finalement, M. Saint-Pierre Plamondon mène une assez bonne campagne. Est-ce que le PQ est en train de sauver les meubles? Ça dépend de votre définition de sauver les meubles. Là, il s'enligne pour deux, peut-être trois comptés. Est-ce que c'est sauver les meubles? Ça reste que ce qui a été un grand parti ne sera pas un parti reconnu à l'Assemblée nationale. Mais M. Saint-Pierre Plamondon a fait un succès d'estime. Il a aussi été l'incarnation de la nouvelle façon de faire de la politique. On ne critique pas les adversaires, on s'explique, on donne notre position et on dit voici pourquoi c'est la bonne position. Pas d'attaque personnelle, juste dire voici où nous, au Parti québécois, on croit qu'on doit s'en aller. Les gens ont beaucoup apprécié. M. Saint-Pierre Plamondon qui n'était pas très connu au début de la campagne, maintenant est quelqu'un d'assez connu et, tant mieux pour lui, quelqu'un de très apprécié. Alors donc, c'est un succès d'estime parce que ça se traduit en siège, ça c'est une autre histoire. À suivre. La grande inconnue, Michel, dans cette élection, c'est évidemment la performance du Parti conservateur du Québec. Les troupes d'Éric Duhaime tentent de percer surtout dans la grande région de Québec. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le Parti conservateur au Québec? C'est la boîte à surprise de l'élection. Dans la région de Québec, ils font un score qui est évalué dans les sondages autour de 20, peut-être 25 % des voix. Est-ce que ça, ça donne des comptés dans notre système électoral? Ça pourrait vouloir dire aucun compté et un score raisonnable de 15 % au national, 25 % dans la région de Québec. Mais il n'y a pas de prix pour la deuxième place dans le système unilominal à un tour. Donc, M. Duhaime pourrait se retrouver avec un grand nombre de deuxième places et aucun député ou encore, il va gagner dans son propre comté de Chauveau. Ce n'est pas impossible. Sur les enjeux de cette campagne, Michel, évidemment, on a parlé d'immigration, de pénurie de main-d'oeuvre, d'inflation. Ça va être quoi la question de l'urne lundi pour les électeurs québécois? La question de l'urne a toujours été est-ce qu'on réélit la CAQ ou pas. À la fin, il domine à ce point outrageusement dans les intenses de vote, 40-45 %, peut-être un peu en bas de 40, mais dans tous les cas de figure, ça leur donne une super majorité à l'Assemblée nationale. Donc, avec l'opposition qui se divisait en quatre parties, le vote d'opposition, il est impossible à peu près de penser pouvoir battre M. Legault, à moins qu'un des chefs de parti, si un des chefs de parti avait pris feu, ça donne des scénarios comme la vague orange qui est arrivée avec Jack Layton une fois, mais ça se produira toutes les élections. Alors, l'enjeu, c'est oui, qui va finir deuxième et surtout, qui est vivant pour la prochaine élection? Qui va pouvoir être là la prochaine fois? Si le Sud-Juël ne fait rire personne, par exemple, est-ce que le Parti conservateur sera là pour une prochaine fois ou s'il va être un parti marginal à 2 % qui l'a été depuis 20 ans au Québec? Oui, il y a des chefs qui jouent, en effet, leur avenir dans cette élection. Michel C. Auger, je rappelle que vous êtes analyse politique. Merci beaucoup de vos lumières à cinq jours du vote. C'est très apprécié. un plaisir. Au revoir. Au revoir.